Et ensuite, comment on s'est nourri, comment on a exprimé l'énergie d'amour pur? Au lieu d'être dans nos peurs, dans nos manques, dans nos blocages, comment on a laissé passer l'amour pur? Au lieu de juger, au lieu de dénigrer, au lieu d'avoir des préjugés sur les gens, parce que souvent on s'arrête aux apparences, on s'arrête aux comportements de surface, on oublie qu'il y a un être en profondeur qui peut être blessé, qui peut être conditionné. Et de quelle façon on arrive à sentir, à percevoir l'être de lumière, l'être d'amour, l'être divin, qui est dans chaque être qu'on rencontre, et de se brancher au niveau de l'amour. Moi souvent, quand les gens m'écrivent par courriel, je réponds aux gens « tu peux me tutoyer » parce que s'ils ne me connaissent pas, ils m'écrivent, ils me disent « est-ce que vous, 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 vous? » Puis là je leur dis « tu peux me tutoyer » parce que j'aime souvent se parler au-dessus, dans la simplicité, dans la spontanéité, comme quoi qu'on est tous égaux, tous, tous égaux. On a des blessures différentes, on a des blocages différents, puis on a réussi à exprimer nos talents divins de façon différente, mais en profondeur, on est tous un enfant cosmique, donc dans notre nature originelle d'enfant, éternelle, on est tous sur le même pied d'égalité. Puis après ça, c'est notre voyage qui nous a fait prendre certaines couleurs. Donc comment on a nourri ces dimensions-là de nous? Et vraiment l'unification, ça s'en vient de plus en plus à la mode, tous les courants d'unité, j'ai parlé tantôt de sortir de la dualité. Il y a des gens qui vivent des expériences d'éveil, qui disent qu'ils sont rentrés dans la non-dualité, qui sont sortis de leur peur tout à coup, qui se sont sentis plus libres, plus légers, qui ont arrêté de s'accrocher aux énergies du passé, qui vivent leur vie au présent, puis qui disent « là, j'oublie mon passé, ça disparaît, ça n'existe plus, je vis au présent, j'arrête de m'en faire, j'arrête de projeter dans le futur ». Bon, bien, c'est des façons d'être dans la présence divine, dans la présence cosmique, au cru de notre être. C'est des états qu'on dit d'unité, de non-dualité. Puis ça, il y a des niveaux, des niveaux, des étapes, toutes sortes d'expériences dans ça aussi. On en trouve beaucoup sur le web, des gens qui ont eu des expériences profondes de non-dualité. Bon, puis si on finalise maintenant, au niveau de l'enfant cosmique, la mère cosmique, le père cosmique, l'enfant en nous, moi je l'exprime souvent en disant « c'est l'énergie d'harmonisation, l'énergie d'harmonie ». Parce qu'un enfant bien équilibré, il reçoit des forces de son père, il reçoit des forces de sa mère. Est-ce que vous avez des enfants dans votre vie? Pas d'enfants? Tu as des enfants, ok. Des fois, on voit dans nos enfants qu'est-ce qui vient, qui ressemble plus au père, qu'est-ce qui ressemble plus à la mère. Puis nos enfants sont souvent un mélange de tout ça. Donc, notre nature d'enfant intérieur, c'est d'avoir en nous une partie masculine, une partie féminine, le féminin et le masculin sacré, qu'on exprime de différentes façons. Et quand on est incarné dans un sexe, c'est que là, la grande pièce de théâtre cosmique qu'on est en train de jouer, l'incarnation qu'on est en train de vivre, veut qu'on incarne certaines énergies qui nous manquent au niveau du sexe dans lequel on est. Donc, si on est femme en ce moment, ça veut dire que là, on a un certain nombre d'expériences qui sont, au niveau masculin, assez bien incarnées. Puis là, on a besoin d'aller chercher dans notre incarnation féminine des nuances, d'énergie plus féminine. Ça peut être dans l'ouverture, dans l'intuition, dans la douceur, dans la tendresse, dans l'accueil, dans... Bon, l'homme aussi a ça, mais c'est des stéréotypes un peu qu'on dit, qu'on associe souvent au féminin. Alors qu'il y a quelqu'un qui est incarné en homme. Là, aujourd'hui, on n'en a pas avec nous, on ne peut pas... Je ne peux pas prendre un exemple ici, mais un être qui est incarné en homme, pas toujours, mais souvent, ça veut dire qu'il y a une bonne charge d'énergie féminine en lui et il a besoin d'aller chercher des caractéristiques un peu plus masculines. Ça peut être du courage, ça peut être du dynamisme créateur, ça peut être de la force intérieure, ça peut être de l'audace. Bon, encore là, comme je dis, on peut lui transposer, parce que les femmes et les hommes, on a tout ça, mais c'est des stéréotypes. Et des fois, c'est difficile parce qu'on peut avoir des incarnations dans un sexe, des incarnations dans un autre. Ça fait que des fois, on vient mélanger notre âme, notre âme qui est ici au niveau pur de l'amour, quand elle plonge au niveau physique puis qu'elle a une nouvelle enveloppe, elle est toute imprégnée de choses qu'elle a vécues avant puis elle est marquée parce qu'elle a vécu dans des expériences masculines, dans des expériences féminines, il y en a qui se disent « je deviens bisexuelle, moi je me sens bisexuelle, il me semble que mon bagage va des deux bords. » Mais c'est parce qu'on peut avoir toutes sortes d'expériences variées des deux côtés ou on en a plus d'un côté, plus avec les femmes, plus avec les hommes. Mais comme je disais, on a vraiment un appel au niveau de notre incarnation de par le sexe, le genre qui nous a été donné, c'est qu'il y a toujours un plan de vie qui est ferme. Notre esprit, là, qui lui reste toujours dans les hautes dimensions, on dit que l'esprit vit comme dans la septième dimension énergétique, l'âme humaine dans la sixième, l'âme divine, l'âme humaine dans la cinquième, l'énergie mentale, l'astral aussi, là, tout ça, c'est des variations dans l'énergie de la cinquième dimension, l'énergie éthérique en quatrième, puis le plan physique en troisième dimension. L'esprit divin est en permanence dans la septième dimension. Donc, quand notre âme humaine, elle se prépare à s'incarner, elle fait comme, il y a des niveaux de connexion avec notre âme humaine, notre âme divine, l'esprit divin, avec nos guides, nos guides de lumière, nos amis spirituels, notre famille spirituelle de l'au-delà. Il y a des rencontres et il y a une préparation du grand voyage qu'on va faire sur le plan physique. Et dans ce voyage-là, on va avoir prévu qu'on va rencontrer des gens. C'est comme si vous partez et que vous dites « je vais aller faire un voyage en Australie » ou « je vais aller en Inde » ou « je vais aller en France » ou « je vais aller au Venezuela » ou « en Colombie ». Vous pouvez avoir donné rendez-vous à quelqu'un et dire « ah, à telle semaine, à telle date, on va se rencontrer dans tel café, à telle place » ou « on va se rencontrer chez mon oncle ou ma tante qui habite dans ce pays-là ». On se donne des rendez-vous des fois dans nos voyages avec des âmes. Dans notre voyage sur le plan physique, c'est la même chose. On a des rendez-vous avec des êtres. Puis des fois, c'est des rendez-vous joyeux, des retrouvailles parce qu'on a des relations d'amour, des amitiés fortes avec ces êtres-là. Puis des fois, c'est des rendez-vous plus difficiles parce qu'on a choisi de retrouver des êtres avec lesquels on a eu des conflits, des bagarres, des fois des abus, des abus physiques, des abus sexuels, des abus financiers, des vols, des fraudes. Puis on croise ces gens-là. C'est ce qui fait que par moments, des fois, on connaît très, très peu quelqu'un puis on se sent très, très bien ou on connaît très peu la personne puis on se sent très, très mal. Soit qu'on fait une projection ou un transfert parce qu'elle ressemble à quelqu'un avec qui on a eu des bonheurs ou des malheurs ou soit que nos âmes en profondeur se reconnaissent rapidement puis sentent qu'il y a des choses qui ont été vécues puis qui ont déjà été difficiles. Puis dans nos familles, c'est comme ça. Habituellement, à travers le père, la mère, les frères puis les sœurs, il y a une espèce de bagage karmique des âmes avec lesquelles on a vécu des choses qui, des fois dans l'au-delà, des fois ici, qui ont été plus ou moins heureuses, plus ou moins difficiles. On a pu, dans une autre famille, dans une autre vie, mettons, être des collègues de travail ou des frères et sœurs ou des gens qui ont fait des projets ou qui ont travaillé dans des causes sociales puis on a pu s'affronter ou se compléter, s'entraider. Fait qu'il y a des tiraillements dans nos êtres profonds qui sont très, très, très spontanés et qui viennent de très, très loin. Et parfois, quand on est incarné dans une même famille, ça nous pousse à s'ouvrir, à s'accepter, à essayer de comprendre l'autre, alors que si on n'était pas dans la même famille, on se serait rejeté beaucoup, beaucoup plus facilement parce que c'est souvent très difficile ces confrontations-là. Donc, on est appelé vraiment à comprendre en profondeur notre bagage, faire des hypothèses de ce qui a pu se passer tant qu'on n'a pas les souvenirs émotionnels ou les images qui nous viennent, tant que notre fusion n'est pas encore assez grande avec les parties plus élevées en nous de notre esprit. et ça fait en sorte qu'on apprend comme ça à mettre de plus en plus d'amour dans nos journées. Et là, on réalise que chaque fois qu'on s'exprime dans notre être multidimensionnel sans l'amour, parce qu'on fait un jugement rapide, parce qu'on fait une accusation, parce qu'on condamne quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'autre ou ça peut être nous-mêmes, on peut se juger nous-mêmes, on peut se condamner, on peut s'écraser nous-mêmes. Donc, qu'on se le fasse à nous ou qu'on le fasse à quelqu'un d'autre, on perd la sensation d'amour, on perd la sensation de légèreté. Et là, on va rentrer dans une souffrance, on va rentrer dans un vide. Quand on se déconnette de l'amour et de l'intelligence universelle et des forces originelles premières, du masculin, du féminin, de l'enfant divin en nous, il y a comme une carence énergétique qui se crée parce que c'est notre nature d'être des êtres sages et amoureux. Et quand on ne vide pas dans notre vraie nature, c'est comme on n'est pas à notre bonne place énergétique, on est à côté de notre axe, de notre véritable centrement. Puis là, il y a des énergies comme une rivière de lumière qui devrait couler à l'intérieur de nous puis qu'on ne sent plus de la même façon. Et là, ça va pousser pour qu'on aille compenser de toutes sortes de façons et c'est ce qui va nous pousser vers des abus, des choses plus malsaines. Et là, on va avoir des abus dans trop de créativité ou de travail, on va avoir des abus dans trop de façons de penser, de lire, de parler ou de discuter. On va avoir des abus au niveau artistique ou dans des émotions extrêmes ou dans des rêves fous qui... Il y a des rêves fous qui sont des bons rêves, là. Bon, ça dépend comment on est à près de les mots. Dans notre vitalité, dans notre façon d'avoir des débordements dans notre sexualité, la compulsion des excès sexuels, dans nos activités, le sport, c'est bon, mais si on en fait trop, 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 puis qu'on amène trop ça pour des performances de haut niveau, il y a des athlètes qui ont les genoux finis, ils ont les bras, les épaules en compote, le dos hyper fragile, ils ont abusé du côté physique parce qu'ils ne se sont pas assez bien équilibrés dans leur vie. Moi, je dis en général, on n'a pas besoin d'être des athlètes professionnels, on n'a pas besoin de pousser si haut ces performances-là, on a juste besoin d'être équilibrés puis de nourrir toutes nos dimensions de vie. Donc, quand il nous manque la vibration de sagesse et d'amour, on va aller vers des excès. Puis après ça, on essaie par notre volonté ou par des régimes de changer nos comportements, mais c'est difficile parce qu'il y a un manque, il y a une carence à l'intérieur de nous. C'est pour ça que si on essaie de mieux s'équilibrer, de mieux se nourrir multidimensionnellement, on va recevoir à l'intérieur de nous plus qu'on a de besoin qui va faire qu'on va être plus spontanément dans la paix, dans la joie, dans quelque chose de plus agréable qui va nous remplir, qui va nous nourrir puis on va moins compenser par toutes sortes d'autres choses. Ça fait que ça va très en profondeur les abus, les drogues, les dépendances émotionnelles, relationnelles, sexuelles, corporelles, tous ces comportements-là qui sont souffrants, nous avec nous ou nous avec les autres, c'est toujours relié à des déséquilibres puis des banques de nourriture énergétique. On a besoin d'un peu plus d'amour. C'est pour ça que je disais si on se garde en tête notre petit schéma multidimensionnel puis qu'on fait un survol à l'occasion de nos activités, de nos passe-temps, de nos loisirs, de notre travail, de ce qu'on fait avec nos proches, avec des gens qu'on connaît moins, on va voir qu'est-ce qu'on nourrit plus, qu'est-ce qu'on nourrit moins puis on va apprendre à mieux se nourrir pour être plus épanoui, plus en santé. Un autre détail aussi que je veux rajouter par rapport à tout l'équilibre avec ça, c'est de comprendre que les deux premières forces originales ont des répercussions dans toute notre structure multidimensionnelle. L'énergie père, l'énergie mère au niveau divin, si on imagine qu'on l'appelle la source, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le sans-nom, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour que je l'appelle l'inséparable, c'est l'énergie une qui unifie tout. Bon, il y a toutes sortes de noms qu'on peut donner à la source créatrice. Les deux premiers principes vont être dans le masculin puis le féminin sacré, à égalité. Il n'y a pas un de plus important. Les deux ont besoin d'être là pour faire naître l'enfant cosmique qui lui donne naissance à tous les esprits dans l'univers, dans toutes les planètes. Donc, le principe père et le principe mère, quand on a des parties de nous qui sont un peu athées, on se met comme en marge de ces principes-là. On essaie, nous-mêmes, de tout faire sans se relier aux parties les plus élevées en nous qui dépassent notre capacité actuelle ou notre conscience actuelle. Alors, si on veut aller chercher les énergies les plus hautes, on a besoin d'essayer dans nos journées de ressentir qu'est-ce que le père cosmique ou divin veut de nous. Qu'est-ce que la mère cosmique veut de nous? Parce qu'on est tous dans notre côté androgyne, équilibré, au-delà de notre polarisation temporaire pour une incarnation. Là, on est plus polarisé, femme ou homme, mais on a les deux pôles quand même en nous. Et à chaque jour, il y a comme un projet pour notre journée, il y a comme un plan divin pour notre journée et pour l'ensemble de la Terre parce qu'on est tous interdépendants pour jouer des jeux, pour faire une grande pièce de théâtre cosmique, universelle, et on s'influence mutuellement pour que certaines choses soient vécues, apprises, expérimentées, communiquées. Comme des fois, ils vont dire un grand jeu d'échecs avec les êtres plus sombres, plus lumineuses, les noirs, les blancs, tout ça. C'est une grande partie d'échecs, l'échec mondial. Et le Père divin, c'est une partie très, très profonde en nous qui pousse pour exprimer l'énergie du Père. C'est les élans qu'on a pour aller à l'aventure, pour faire des nouvelles explorations, pour faire face à l'inconnu, au lieu de dire « Ah, si je ne le connais pas, je n'y vais pas, je ne touche pas ça. » Donc, l'énergie Père, elle pousse vraiment du côté aventurier, explorateur, innovateur. Mais la femme a ça aussi, parce que comme la femme l'a, comme on a les deux principes, la femme a ça aussi. Mais c'est une façon de les rendre plus stéréotypées, pour regarder les deux volets. Le côté mère va travailler beaucoup la structure qu'on ait, comme ici, ça me prenait un tableau, par exemple, pour préparer mes choses, ma caméra pour filmer. Bon, mais ça, souvent, c'est l'énergie mère qui va orchestrer la structure dont on a besoin pour vivre l'expérience. Mais ça prend un équilibre des deux. La mère en nous donne des formes, donne un contexte avec des éléments qui fait qu'on a ce qu'on a besoin dans notre appartement ou notre maison ou dans un voyage. Il faut préparer le voyage avec ce qu'on apporte, la tente, le sac de couchage, le cooler. Si on va à l'école, notre sac à dos, nos livres, notre kit d'éducation physique pour le cours d'éducation physique. Toute la façon de préparer notre matériel, il y a une partie mère en nous qui structure toute ça, la forme, comme la mère va avoir sa grossesse, va préparer le corps du bébé, de l'être à nêtre. Et le père va donner l'impulsion, va donner l'élan, va donner le goût d'explorer, d'aller, comme je disais, à l'aventure. Fait que ces deux polarités-là, elles sont très importantes. Et une personne qui est athée, c'est une personne à un moment donné qui va se dire « Dieu n'existe pas » ou « Dieu n'est pas important » ou « je m'en fous de Dieu » ou « Dieu », mais Dieu, qu'est-ce que c'est ? Dieu, c'est ces trois forces originelles-là, complémentaires, ce triangle-là, du masculin, du féminin et de l'enfant sacré qui émerge de ça. Et si on ne se relie plus à ces trois présences bienveillantes-là qui sont au cœur de notre être, on essaie de devenir comme des petits dieux dans la matière, puis on n'est plus à l'écoute du grand plan divin pour la planète et pour notre vie. Puis des fois, on fait des plans qui ne sont pas très harmonieux, qui sont beaucoup plus chaotiques. Alors que si on écoute davantage à l'intérieur de nous quel est le grand plan, quelles sont les grandes inspirations qui nous viennent, on va réaliser qu'on est guidé. Il y a une énergie d'amour qui nous porte, qui nous propulse. C'est comme un grand fleuve puis il y a un courant. Il y a un courant d'énergie qui circule toujours dans ça. et appeler, se relier, s'ouvrir, essayer de ressentir les inspirations les plus hautes, ça fait en sorte qu'on s'ouvre pour que le courant d'intelligence puis d'amour nous baigne de plus en plus et recevoir tout à coup des inspirations. Et là, la méditation est une pratique qui est, entre autres, très importante dans la mesure où on se calme, où on arrête tous les autres volets agités de notre être puis on est juste à l'écoute. de ce qui vient où tout d'un coup, on parle, on a comme une prière, une communication avec ce qui est plus élevé, ce qu'on n'est pas encore capable de bien ressentir à l'intérieur de nous puis on s'adresse à ce qui est notre âme divine, notre esprit divin, l'enfant divin, la mère, le père. On s'adresse à eux, on leur parle puis on se met en silence puis on écoute ce qui vient. Et des fois, ça ne viendra pas directement là dans la méditation où c'est venu, mais c'est venu dans les parties plus élevées de notre structure multidimensionnelle puis on n'a pas été capable de le capter vraiment au niveau mental. Puis tout à coup, quelques heures plus tard dans notre journée, ah, là l'information a continué à descendre. On l'a reçu, l'esprit nous l'a envoyé ou la mère divine ou le père divin ou le Christ nous l'a envoyé. Ces parties-là de notre être envoient l'information en méditation parce qu'on s'est donné un temps de calme pour recevoir, pour être guidé. et dans les heures où le lendemain, le soir lendemain, tout d'un coup, on a un flash. Il faut que je fasse ça. Ah oui, je pourrais faire ça. Ah, je pourrais aller là. Ah, je devrais parler à cette personne-là. Ah, ça serait une bonne idée. Puis, on ne sait pas toujours d'où ça vient. Ça peut venir de nos guides, ça peut venir des présences à l'intérieur de nous. Donc, la méditation est une pratique qui est vraiment très, très précieuse des petits temps d'intériorisation. Là, je vais m'enligner dans le temps parce que je file. OK. Il nous reste une demi-heure. Est-ce que ça va qu'il n'y a pas d'intérêt ? Hum, bon. Regardez, levez-vous debout un petit instant. On va faire justement une petite affaire multidimensionnelle. Comme on parle qu'on est tous multidimensionnels et que là, ça fait plus d'une heure que je parle, j'ai utilisé beaucoup le mental pour faire une conférence. On va utiliser un petit peu notre physique juste pour dire, pour changer un petit peu de dimension. Donc, on est ici dans nos bras par en haut. On respire en profondeur. Et on les penche de l'autre côté. On respire. On remonte de l'autre côté. On respire. 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 on va venir avec une petite spirale les spirales d'énergie fonctionnent en spirale dans la vie alors on fait une spirale avec nos bras de côté donc on peut imaginer par exemple que l'énergie du divin descend dans toutes les dimensions des fois les gens qui font des soins d'énergie ils font des mouvements avec les bras comme ça parce que c'est comme s'ils sentent que dans la bulle multidimensionnelle on appelle l'énergie on veut qu'elle descende et dans l'autre sens dans l'autre sens on peut le faire comme ça ou des fois les gens vont croiser aussi plus par en avant ce que comme on veut vers l'avant ou directement avant-arrière là on peut imaginer l'inverse comme tout ce qui est dense remonte vers l'eau tout ce qui est dense remonte ça se subtilise ok vous pouvez vous rasseoir des fois aussi j'aime la vague je ne l'ai pas faite mais ou quand il y a de la musique douce si vous mettez de la musique chez vous vous pouvez vous faire une vague c'est comme on se laisse porter on se laisse porter par la toute l'énergie il y a comme dans ce mouvement là il y a comme une énergie de douceur une énergie de tendresse c'est comme je ne sais pas il y a quelque chose dans la vague qui nous porte c'est un mouvement d'énergie que j'aime bien quand on s'amuse pour que j'ai fait ok quand on n'est pas très sportif comme moi il faut saisir des occasions dans nos journées souvent c'est ça de se lever quand on est à notre ordinateur ou quand on a fait quelque chose à la maison ou si on est à un travail puis qu'on est à un bureau puis de saisir des fois des petits deux minutes des petits cinq minutes soit dans la salle de toilette ou soit dans une chambre soit en allant prendre une petite marche cinq minutes dehors pour bouger un peu si on marche aussi pour faire nos commissions des fois moi je dis c'est facile de prendre une voiture puis de tout faire les commissions en voiture ça peut être bien de stationner plus loin puis ou de laisser la voiture à la maison puis de marcher avec les sacs et de faire un workout naturel pour nos commissions c'est très très sain aussi de faire ce workout là à travers nos activités qui tiennent ok là on va rentrer dans les toutes les autres ressources que je voulais partager toutes associées à ça ok d'abord l'école Inimo sur mon site du Paradis sur Terre vous allez trouver une section qui s'appelle l'école Inimo et je mettrai le lien en dessous de la vidéo je suis en train d'écrire un texte d'ailleurs qui est une dizaine de pages d'écrits qui va résumer le projet de cette école là je veux faire une école pratico-pratique avec des exercices spirituels qui nous font intégrer des choses dans nos différentes dimensions de vie parce que quand on reçoit des informations mentales c'est bien mais on a tendance à les oublier puis à revenir à la vie ordinaire l'école Inimo ça veut dire initiatique moderne donc école initiatique moderne dans l'humanité il y a toujours eu des écoles initiatiques il y a toujours eu des écoles pour faire en sorte que l'être humain se transforme et moi je veux mettre l'accent dans ce que je veux créer avec ce projet d'école là sur quelque chose quand on dit initiatique qui fait que après une journée dans cette école là il y a quelque chose qui va avoir changé en profondeur il n'y aura pas juste des informations mentales mais il y a quelque chose qui va avoir changé sur la page web du site vous allez voir écrit un programme d'atelier d'une journée ce programme là je vais l'offrir fort possiblement si je réussis à voir quelques personnes mardi prochain le 14 février qui est la journée de la Saint-Valentin donc je vais arriver pour 10 heures le matin ici puis je vais repartir un petit peu après 17 heures donc j'apporte mon lunch et les gens sont les bienvenus pour apporter un lunch un lunch végé parce que bon je pourrais faire des longues histoires mais en tout cas dans le courant d'amour et tout ça moi j'ai un grand amour pour les animaux libres et vivants donc j'aime ça qu'on partage quand c'est végétarien et donc si il y en a qui veulent luncher avec moi apportez votre lunch végétarien donc si vous entendez ça puis que vous voyez la vidéo mardi prochain donc dans une semaine là on est lundi mardi de l'autre semaine le programme va avoir toute une série d'activités pour un atelier et c'est relié au programme de l'école Inimo dans l'école j'aimerais qu'il y ait un atelier comme ça qui soit fait au moins une fois par mois éventuellement j'aimerais ça que d'autres personnes qui prendraient l'atelier avec moi disent ben moi aussi je suis capable d'animer ça donc moi aussi je voudrais animer l'atelier donc je voudrais avoir de la relève puis qu'il y ait d'autres personnes qui l'animent pour que ça soit pas toujours moi qui fasse l'animation fait que si vous êtes intéressé par le fait d'animer un petit groupe de partage ou si c'est pas toute une journée une partie de journée ça peut être ça aussi je veux former un groupe d'animateurs et si vous vous inspirez du programme que je vais mettre en place ici à Montréal puis que vous voulez le faire dans votre ville dans votre village dans votre pays vous pouvez m'écrire puis me dire Julie moi je veux l'offrir et sur la page de l'école Inimo je vais mettre les gens dans tel pays telle ville tel village telle date à tel endroit qui offre un atelier inspiré de l'école Inimo alors là je vous résume qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet atelier là à 10h le matin il va y avoir une période de méditation moi il y a 22 techniques entre autres avec lesquelles je joue dans ma vie parce que je fais de la méditation depuis des années et des fois on se tente de toujours avoir les mêmes formules les mêmes techniques donc lors d'un atelier on va découvrir peut-être une, deux ou trois techniques lors d'une autre journée on va en découvrir d'autres on va revenir à certaines aussi qu'on va avoir connues donc le début de la journée va être en méditation pour se mettre en réception des énergies les plus hautes de se calmer de faire une coupure avec tout le reste de la turbulence de notre vie puis de recevoir des énergies en commençant la journée vers 10h30 il va y avoir une session d'écriture de notre journal personnel moi j'ai mon journal depuis des années aussi j'ai un livre gratuit dans mes livres gratuits qui s'appelle la thérapie divine qui explique la technique que j'utilise pour écrire le journal personnel et ça je vais le faire vivre aux gens en atelier avec moi comment par l'écriture on se met en contact avec le divin en nous pour avoir des réponses donc écrire des choses qu'on vit poser des questions avoir des réponses donc il va y avoir une session en groupe d'écriture de notre journal personnel ça va être personnel s'il y en a qui veulent faire un petit partage à la fin ça sera possible mais c'est rien d'obligatoire on l'écrit pour nous et je vais guider ça je vais expliquer aussi quand je vais le guider lors de la journée ça va naturellement toujours être lié à l'amour donc l'amour dans la méditation comment se mettre dans un état amoureux quand on médite quand on écrit notre journal personnel comment identifier les thèmes où on voudrait plus d'amour où on manque d'amour où on a exprimé de l'amour comment mettre l'amour au coeur de notre journal pour faire des déblocages dans l'énergie d'amour avec l'aide de notre journal personnel vers 11h30 il va y avoir une session de visualisation créatrice qu'on va faire ensemble donc là on va toucher notre idéal de vie en visualisation au niveau individuel au niveau social et au niveau planétaire donc je vais guider une session de visualisation encore une fois reliée à l'amour donc un thème qui nous inspire qui nous élève qui est qu'on se dit ah quand je pense à ça ça me fait du bien je me sens bien je me suis souvent plus joyeuse quelque chose pour nous pour notre vie quelque chose qui est pour notre société au niveau collectif et quelque chose qu'on peut souhaiter pour toute la planète entière donc la visualisation créatrice c'est un appel des énergies divines quand c'est fait avec l'amour avec l'idéal de vie ça appelle des énergies ça appelle des êtres qui travaillent à nous apporter les ressources dont on a besoin on va faire de la visualisation ensemble après ça il va y avoir le temps du dîner en partage s'il y en a qui veulent aller d'un petit resto ils vont pouvoir sortir aller au resto à 13h on va reprendre et là ça va être une session de guérison multidimensionnelle donc on va prendre cette séquence-là avec une grille personnelle on va avoir un petit temps d'évaluation où on en est dans notre grille faire un petit survol des derniers jours de quoi a eu l'air nos dernières journées puis on va essayer d'identifier ce que je vous proposais comme exercice à faire à la maison on va le faire ensemble chacun pour soi s'il y en a qui veulent questionner ou partager pourront dire aussi des choses donc on va faire un exercice dirigé de guérison multidimensionnelle par la conscientisation de notre équilibre ou de nos carences et on va utiliser une technique qui est sur mon site web le ciel divin une technique avec les couleurs toutes les dimensions vibres rouge, orange, jaune, vert bleu, bleu royal bleu indigo, mauve le blanc l'argenté le doré toutes les dimensions ont une résonance de couleurs plus particulières donc on peut travailler en guérison multidimensionnelle aussi parfois sans utiliser les mots sans utiliser d'images précises de notre vie juste avec l'énergie des couleurs et ça c'est quelque chose que je fais souvent souvent dans ma vie des fois je le fais 5-10 minutes dans ma journée donc on va faire un exercice en guérison multidimensionnelle de ce que j'appelle la bulle multicolore ou l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel multidimensionnel donc on va invoquer la lumière puis on va s'entourer de lumière à travers toutes les couches doré, argenté, blanc, violet bleu indigo, bleu royal vert, jaune, orange, rouge puis je rajoute toujours le rose et le lila pour la bonté la tendresse bon on va chercher d'autres vibrations aussi par ces deux tonalités là la bonté, la douceur avec le rose ok donc on va voir on va travailler en atelier deux exercices de guérison après ça à 14h on va faire un exercice au niveau de l'amour et du pardon puis on va toucher soit les autres ou Dieu parce que là où on a des blocages dans notre énergie d'amour ça s'exprime dans ces trois volets là des fois on le ressent plus nous avec nous comment est-ce qu'on ne s'aime pas comment est-ce qu'on se critique qu'on se dénique qu'on s'imagine des choses qui ne sont pas vraies à notre sujet on a des illusions sur nous-mêmes qui sont à faire tomber pour retrouver notre nature vraiment d'enfant divin et ces illusions là on les projette sur les autres puis comme on est des aimants énergétiques on attire des gens qui vont parfois être des miroirs pour nous puis qui vont nous miroiter des facettes de nous qu'on a de la difficulté à voir des fois les gens sont comme des miroirs grossissants et ce miroir là il est dur à prendre mais quand on cherche vraiment on voit qu'il existe des racines de ça à l'intérieur de nous donc on va travailler dans l'énergie de l'amour du pardon de soi avec les autres avec les miroirs qu'on a dans la vie et avec Dieu parce que des fois aussi on est en colère face à Dieu on est en en accusation de Dieu on est en en conversation haineuse avec Dieu où des fois pour nous il n'existe plus on l'a sorti de notre vie on n'y pense plus on ne veut plus rien savoir de la présence divine alors tout l'exercice amour et pardon il y a vraiment ces trois volets là soit avec soi avec les autres et avec le divin et comme je disais plus le blocage est profond plus il est au niveau divin toutes nos fermetures qu'on a avec le divin et la façon dont on a projeté nos problèmes humains sur Dieu puis la façon dont nous des fois on dit que l'être humain il est méchant il est menteur il est négligent il n'est pas amoureux il n'est pas respectueux puis après ça on projette ça puis on dit la mère divine le père humain ou Dieu ou la source elle est comme ça elle est méchante elle est violente c'est toutes nos projections on a projeté parce qu'on se sent ou on sent les gens d'une façon on a projeté ça sur Dieu mais c'est pas la réalité c'est pas la vérité donc les exercices d'amour et de pardon ils nous apprennent à retrouver la réalité qu'est-ce que c'est la vraie réalité divine au-delà de nos illusions et d'être capable de s'y connecter en sentant que c'est une présence bienveillante extraordinaire qui vient nous remplir nous nourrir nous guider nous inspirer et que plus on va s'y relier plus ça va nous aider dans notre vie après ça on va faire une pause au milieu de l'après-midi 30 minutes de pause on va revenir vers 15h30 et on va avoir un petit exercice de massage énergétique avec accessoire pour tous les célibataires qui ne sont pas en couple on manque beaucoup beaucoup de carences au niveau éthérique on manque beaucoup d'énergie donc on a des carences au niveau éthérique et on a besoin des fois de faire des échanges avec les autres pour que l'énergie plus éthérique circule et dans le toucher c'est pas toujours évident parce qu'il y a des transferts d'énergie donc moi j'ai des explications qui parlent de ça les transferts positifs, négatifs quand est-ce qu'on se vitalise quand est-ce qu'on se dévitalise quand on touche les gens quand on se masse quand on a de la sexualité ensemble et j'ai développé une approche qui vient de mes guides qui m'a été inspirée qui est du massage énergétique avec accessoire donc je vais amener pour l'atelier des petits rouleaux des pinceaux des petites fourchettes de plastique c'est tous des accessoires qui sont des tampons et le tampon énergétique fait qu'il n'y a pas de transfert direct entre les personnes puis on promène l'accessoire sur le corps et ça fait plein de bonnes sensations parce qu'on sent comme des petits frissons on sent l'énergie qui circule ça peut être sur la tête ça peut être sur les bras ça peut être sur le dos ça peut être sur la jambe quand on utilise vraiment une table on fait toute la rivière de lumière on passe l'accessoire sur tout le corps au complet donc c'est une technique très 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 simple qui est très bonne très agréable puis dans des petits blocs de temps 5 minutes 10 minutes 15 minutes on peut l'offrir à quelqu'un pour tout son corps ou pour une partie du corps après ça on change on se met de la musique douce une belle musique douce puis l'autre personne nous le fait si les gens sont pas à l'aise d'être en duo ils peuvent le faire en solo ils prennent l'accessoire puis ils se le font en solo mais la sensation est pas la même c'est plus agréable quand t'es complètement immobile en relaxation puis qu'il y a quelqu'un qui promène un accessoire sur ton corps donc ça il existe aussi le massage énergétique conventionnel il existe le massage énergétique avec accessoire tantrique dans les ateliers on ne fait pas tantrique mais dans notre vie privée si on a un conjoint ou une conjointe on peut le faire de façon tantrique ça veut dire ajouter une dose d'énergie sexuelle donc le massage énergétique avec accessoire pour la vie privée des gens c'est toute la même technique c'est tout décrit dans mon texte qui s'appelle l'atelier tantrique les gens ont tout ça en détail et là c'est qu'on n'évitera pas les zones érogènes les seins le bassin quand on est sur le ventre toute la zone des fesses ces zones-là vont être vitalisées aussi avec les accessoires qui vont passer donc l'énergie sexuelle va s'éveiller un petit peu pas de façon énorme mais un petit peu puis elle va travailler à circuler à voyager avec tout l'ensemble de nos énergies ça c'est deux volets mais le côté tantrique on ne le fait pas en groupe c'est garder pour la vie intime à 16h30 l'autre activité on va finir avec ça à la fin de la journée un petit yoga très doux avec de la musique douce quelques exercices simples salut au soleil bon on va voir si je ne me suis pas informée je ne sais pas ici s'il y a quelques matelons savez-vous s'il y a des matelons ici il y en a parce qu'il y a du yoga puis habituellement à certains cours donc on verra on va avoir une petite période d'une demi-heure juste pour bouger un petit peu dans notre corps doucement ce n'est pas de la performance ce n'est pas personne qui a besoin d'atteindre des hauts sommets de compétences en yoga ce n'est pas ça du tout c'est juste pour faire bouger l'énergie puis se rappeler qu'on est multidimensionnel puis qu'on a s'occupé de notre corps physique aussi et à 17h le programme va être complété on va se saluer ça va être la fin de la journée et les gens vont avoir en mémoire toute une partie de ça de ce programme-là si je suis capable si je suis en énergie je vais filmer la partie la petite 5 minutes ou 10 minutes d'explication au début de chaque volet d'atelier pour pouvoir le redonner à l'international par la suite mais c'est compliqué un peu je ne sais pas si je vais vraiment avoir toute l'énergie pour ça sinon je vais le faire live sans filmer ou bien il va y avoir des petits volets filmés puis des volets qui vont être juste en privé entre nous les gens qui vont être là donc si vous m'entendez si vous écoutez la vidéo vous êtes les bienvenus mardi prochain ici au centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie 1700 c'est ça l'adresse 1700 rue Amherst à Montréal c'est juste en bas de la rue Parc-la-Fontaine la rue Amherst c'est la même rue qui continue donc au sud du Parc-la-Fontaine un peu plus bas que la rue Ontario et moi je suis chanceuse je suis à 20 minutes de marche de chez moi j'habite sur Papineau en face du parc donc c'est tout proche alors vous êtes les bienvenus mardi le 14 février la journée de la Saint-Valentin si vous voulez vivre un atelier avec moi qui est gratuit vous êtes les bienvenus ok alors ça c'est le programme de l'école Inimo donc je vais le déployer en texte dans les prochaines semaines je vais lancer ça sur le web je vais inviter les gens à l'international à reproduire ce programme-là et éventuellement ce que j'aimerais une vraie école Inimo ça serait une école où il y aurait ce programme-là de faire tous les jours les gens choisiraient ce qui vient le matin ce qui vient l'après-midi ce qui vient pour un bloc d'activités ce qui vient pour la journée au complet j'aimerais ça que ces activités-là qui nous permettent une introspection une découverte intérieure qui permettent de connaître notre nature multidimensionnelle de faire vraiment des prises de conscience nouvelles qui fait que c'est pas juste juste des lectures mais on va plus en profondeur à l'intérieur de nous puis dans nos sensations j'aimerais ça que ça soit quand l'école va être vraiment déployée ça serait ouvert du lundi au vendredi et s'il y a des gens qui s'inspirent de ça dans d'autres pays puis qui me le disent je vais mettre la publicité sur le site pour que si vous voyez ça que dans telle région telle région c'est offert vous puissiez aller à ces endroits-là et moi j'ai dit au départ il ne faut pas se compliquer la vie faites-le gratuitement au plus simple ou bien demandez une formule don ou si vous êtes déjà très très à l'aise vous pouvez mettre des préfixes si vous voulez le faire comme ça toutes les formules sont possibles selon ce que les gens ressentent et vous pouvez l'offrir chez vous dans votre salon dans votre cuisine dans votre sous-sol ça dépend si vous êtes en appartement ou dans une maison ou bien dans un centre communautaire qui est près chez vous ou bien vous pouvez peut-être trouver une salle dans une entreprise un commerce qui a une petite salle disponible ou vous louez une salle d'activité si vous avez le budget s'il y a un prix à votre activité ou si les gens ensemble payent la salle donc organisez une activité d'atelier annoncez-le dites-le-moi puis on va former comme ça l'école Inimo internationale avec toutes les gens qui vont vouloir s'inspirer de ce programme-là maintenant le réseau Réunique Réunique ça fait des années que je parle de ça aussi mais les dernières années j'en ai moins parlé en vidéo le réseau Universel Créateur c'est le nom que j'ai donné au réseau de centres multidimensionnels que je souhaite créer dans le monde dans les années à venir comme on est je ne sais pas d'habitude ici mais non c'est là que je l'ai marqué d'habitude je parquais en haut ici l'être multidimensionnel ou la vie multidimensionnelle comme nous sommes un être ou des êtres multidimensionnels je veux créer d'abord un premier centre à Montréal et ensuite peut-être dans d'autres régions plus loin de la ville de Montréal parce que Montréal c'est vaste on est plus de 2 millions et dans d'autres villes Québec Sherbrooke Saint-Sauveur Sept-Îles dans plein de villes j'imagine un réseau d'au moins 22 centres multidimensionnels dans le Québec et en parallèle à ça des centres qui émergent dans différentes villes ou différents villages du monde entier donc en France en Belgique en Suisse au Luxembourg les pays de la francophonie dans certains pays d'Afrique dans certaines régions de l'Amérique du Sud aux États-Unis en Australie en Inde dans les territoires de Russie avec le web les formations voyagent partout donc je ne sais jamais qui va le prendre exactement et là je vais déployer des énergies pour expliquer de mieux en mieux comment créer les centres multidimensionnels et un centre multidimensionnel c'est un centre qui a des salles d'activités variées pour nourrir nos différentes dimensions actuellement il existe dans le monde des centres mais les gens doivent toujours y aller parce qu'il y a une activité il y a un cours de sociétés il y a un cours de ça une conférence un atelier donc les gens y vont parce qu'il y a un professeur qui est là moi ce que je veux amener comme nouveauté dans la vision que j'ai des centres multidimensionnels c'est qu'on est tous déjà très bons et très talentueux dans plein de choses on a tous la capacité de partager avec d'autres d'enseigner à d'autres de faire une activité avec une, deux, trois personnes même sans professeur parce qu'on a plein de bagages qu'on a déjà pris dans les écoles les centres les associations où on est allé donc il pourra y avoir dans les centres multidimensionnels des cours officiels des gens qui vont réserver la salle de cours de conférences d'atelier mais souvent ça va être les gens qui vont se prendre une carte de membre comme ici il y a les YMCA au Québec donc au YMCA on a notre carte de membre puis on y va mais habituellement c'est pour des activités plus physiques et ils ont certains cours de langue ou d'informatique moi le centre que je vois c'est un centre pour la croissance personnelle vraiment mais c'est sûr que si ça grandit il pourra y avoir des cours de toutes sortes de choses alors l'idée d'un centre multidimensionnel c'est quand il est tout petit tu as une ou deux ou trois pièces uniquement quand il est plus grand puis que tu as plus de budget tu as quatre, cinq pièces ou sept pièces ou dix pièces puis s'il est encore plus grand tu as un étage deux étages peut-être trois étages donc on peut le voir à différentes échelles un petit centre un grand centre formule maison ou formule bâtisse commercial tout va dépendre des gens impliqués de l'argent qu'on va avoir donc le projet c'est de faire émerger des centres multidimensionnels dans différentes régions du monde et en faire un premier à Montréal et là ça, ça va devenir comme ici au centre Sainte-Catherine d'Alexandrie un lieu communautaire un lieu de partage un lieu d'entraide un lieu de création un lieu d'enseignement parce qu'il va y avoir en permanence un tableau manuel et un tableau électronique puis quand les gens vont venir ils vont dire moi je voudrais apprendre sur ceci moi je voudrais enseigner sur ceci s'ils veulent ils ne sont pas obligés mais ils vont pouvoir s'inscrire puis quand les gens vont regarder le tableau ils vont dire ah il y a quelqu'un aujourd'hui qui voudrait apprendre dans ça ben moi je suis capable je suis capable de donner un petit cours d'introduction ou un intermédiaire là-dessus je m'y connais puis là on va dire ah c'est Judith ok Judith je voudrais ça ok je vais aller voir c'est qui Judith il y a quelqu'un qui connait Judith pouvez-vous mettre en contact avec Judith donc les gens vont être jumelés comme ça ou bien Hélène toi tu dirais moi je sens que je voudrais donner un petit cours de qu'est-ce qui me passionne artistique au niveau créativité dessin peut-être oui oui c'est ça dessin de la peinture bon ok alors Hélène dit ah moi j'aimerais ça partager avec quelqu'un qui aimerait ça faire un peu de dessin j'ai amené au centre multidimensionnel mes pastels ou mon petit coffre de peinture je peux en faire seule mais s'il y a d'autres monde on va se mettre à 2-3 puis on va se donner des trucs de ce qu'on a appris des techniques qu'on a je peux donner un petit cours donc elle offre un atelier de peinture un atelier de dessin donc les gens comme ça avec tout leur bagage puis ça va être un centre aussi multidimensionnel mais multigénérationnel donc des enfants des adolescents des adultes des personnes à la retraite mélange de toutes les générations pour s'entraider idéalement il y aura une salle de jeu où les enfants pourraient jouer ou les papis mamis qui des fois s'ennuient de leurs enfants pourraient aller s'occuper ou s'amuser avec des plus jeunes bon ça c'est quand le centre va se déployer peut-être un petit jardin sur le toit ou dans la cour éventuellement pour ceux qui aiment cuisiner un petit coin cuisine où le monde peut cuisiner végé ça peut devenir un petit mini resto végé dans le centre puis les salles d'activité imaginez la structure multidimensionnelle une salle pour bouger physiquement exercice yoga tai chi qi kong eccentrix toutes ces affaires-là qui font bouger le corps en santé donc une salle pour ça les gens ils vont librement puis ils ont leur carte de membre ils rentrent ils viennent l'après-midi le matin le soir la nuit si on peut ouvrir la nuit puis ils vont dans la salle où on peut bouger physiquement au niveau éthérique il va y avoir des tables de soins énergétiques pour le massage avec les accessoires il va y avoir toujours au niveau de la fraîcheur des aliments frais des fruits des légumes des fois gratuits des fois au prix coûtant offerts pour les gens au niveau astral l'émotivité donc il va y avoir des instruments de musique avec des écouteurs il va y avoir les gens vont pouvoir écouter leur musique il va peut-être y avoir un espace pour de la danse si on pouvait une salle pour de la photographie bon il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire du théâtre de la comédie il peut y avoir une petite scène où les gens vont pouvoir faire des prestations artistiques un petit mini théâtre dans le centre si on a de la place donc le côté astral émotionnel côté mental bon tous les cours les livres le côté bibliothèque du centre tout ce que les gens peuvent offrir c'est mental au niveau causal une table ronde le monde peut s'asseoir en rond discuter de projet dire moi je voudrais créer ça je voudrais faire une association je voudrais des collaborateurs donc la salle avec la table ronde et pour toute la créativité donc une salle spéciale pour les créateurs dans le centre au niveau psychique toute l'énergie d'amour de compassion donc les gens qui veulent être un peu des anges gardiens pour les autres qui veulent être des écoutants qui veulent écouter qui veulent accompagner quelqu'un dans un processus de thérapie ceux qui ont il y en a qui ont des compétences déjà en thérapie puis qui sont capables d'utiliser certaines approches donc j'aimerais ça qui est au niveau de l'endivine des petits îlots des petites places un petit peu insonorisées deux par deux qu'on peut s'asseoir qu'on peut jaser qu'on peut pleurer une boîte de kleenex donc ça ça serait bien au niveau de l'amour pur comment on peut s'écouter se parler s'entraider au niveau athmique beaucoup pour toucher l'esprit pur à l'intérieur de nous c'est le côté de la salle de méditation dans le centre il y aurait toujours un espace de silence plus petit ou plus grand si le centre est plus petit ou plus grand et là les gens vont se recueillir ils peuvent prier ils peuvent méditer ils peuvent visualiser ils peuvent faire des décrets de lumière dans leur tête ou les décrets ça c'est tout les je suis les je suis avec les textes positifs ça c'est on décrète on décrète ce que l'on est dans notre nature originelle donc on peut faire des séries de décrets mentalement donc toute l'écoute intérieure en méditation en prière dans la salle de silence alors ça peut être une grande salle deux, trois salles cinq, sept, dix salles selon le budget puis il peut y avoir des paravents qui séparent il peut y avoir des murs d'insonorisation il peut y avoir des petits cubicules d'insonorisation il y a toutes sortes de façons de faire ça selon le lieu qu'on a qui est privé ou qui est public et la façon de fonctionner que je vais expliquer ça j'en ai parlé à date j'ai fait un petit texte à date sur ça c'est sur mon site du paradis sur terre dans la section projet la sous-section attendez c'est projet la sous-section mécène parce qu'idéalement ça prendrait des mécènes pour la bâtisse donc j'ai expliqué qu'il va y avoir une carte de membre spéciale qui va être pour pas que les gens soient limités par l'argent c'est sûr que ça prend une contribution financière si on n'a pas d'argent du tout du tout comment on va faire vivre la bâtisse comment on va payer les assurances les tâches l'électricité tout ça à moins d'avoir vraiment un super mécène qui finance tout donc une carte de membre mais que les gens vont pouvoir payer 20$ ou 25 ou 33 ou 50 ou 100 100 c'est ta carte mensuelle à toi tu viens quand tu veux n'importe quand si on vend par exemple 100 cartes de membre ça fait 10 000$ avec 10 000$ on est capable d'avoir quelques employés puis un local de 3-4 000$ qu'on peut louer donc avec 100 membres on part le centre multidimensionnel à Montréal ça c'est 100$ par mois mais si c'est trop cher pour beaucoup de gens qui n'ont pas ce revenu là ils trouvent quelqu'un ou ils se mettent sur la liste en disant moi je veux une carte partagée à deux et moi je peux payer 50$ pour ma carte de membre ça veut dire que ces deux personnes là qui se mettent en carte jumelée en carte partagée ils doivent s'ajuster au niveau de l'horaire puis ils ne peuvent pas venir en même temps parce que la grandeur du centre va être pour accueillir tant de personnes puis il y aura peut-être des exceptions des fois les gens vont pouvoir venir s'il n'y a pas beaucoup de gens au centre à certains moments mais quand la capacité va être atteinte on va dire les gens qui sont sur une même carte il faut qu'il y ait une personne qui choisisse qui soit dans le centre quand ça va être trop plein quand ça ne sera pas trop plein des fois ils vont pouvoir venir ensemble fait que s'ils sont deux ils se parlent de leur horaire puis ils disent ben moi je vais y aller le mardi, le jeudi puis le dimanche moi je vais y aller le leudi le mercredi puis le samedi des choses comme ça ou ils se téléphonent avant ou moi j'y vais l'après-midi moi j'y vais le soir moi j'y vais le matin moi j'y vais la nuit fait que les gens vont pouvoir partager à deux s'ils sont trois s'ils se jumellent à trois ils payent 33 et 33 33 $ et 33 et ils ont leur carte de membre puis ils ont deux personnes avec lesquelles s'ajuster pour partager le temps dans le mois pour aller au centre s'ils se mettent sur un jumelage à quatre ils payent 25 $ par mois et là c'est pas cher 25 $ pour dire que tu vas au centre multidimensionnel puis tu ajustes ton horaire avec les trois autres personnes et s'ils ont 20 $ par mois à ce moment-là ils sont 5 sur une carte ils s'ajustent à 5 ou ils séparent les journées moi je prends 5 jours toi tu en prends 5 5 5 ça fait 25 un petit peu plus que 5 jours par mois en tout cas il y a toutes sortes de façons de partager fait que de cette façon-là la carte de membre va permettre de payer quelques employés de base et l'infrastructure du centre mais elle va permettre à presque tout le monde de venir parce que les coûts si quelqu'un n'est pas capable de se payer une carte tout seul va se prendre une carte en partage puis ça va être accessible la personne va pouvoir venir et des fois il y a des gens qui vont prendre une carte partagée pendant 3 mois 6 mois 9 mois puis là ils vont découvrir qu'ils aiment ça puis ils voudraient y aller plus souvent puis ils ne voudraient pas se préoccuper d'ajuster l'horaire avec quelqu'un d'autre fait qu'ils vont dire bien là je mets ça en priorité puis je vais vraiment m'organiser pour être capable d'avoir mon argent puis acheter ma carte tout seul puis on va faire des choses aussi pour du financement vendre des textes des CD des différentes choses pour que les gens puissent aller se chercher aussi un petit revenu pour payer leur carte de membre s'ils en ont besoin fait que ça ça va déployer toute cette année des informations par rapport au projet de faire un premier centre et de faire un réseau de centres sur la planète à différents endroits plusieurs au Québec et dans le monde et tout ce réseau-là s'appellerait Réunique je vais peut-être l'appeler aussi Réunique 10D pour 10 dimensions en tout cas les enregistrements officiels ne sont pas faits parce que c'est tout embryonnaire alors j'invite les gens si vous voulez collaborer avec moi pour un centre privé avec 10-15 personnes en privé un centre public officiel commercial plus gros qui accueille les gens de partout contactez-moi je veux mettre ça en priorité pour 2017 et les années qui suivent ça c'est les deux gros projets qui sont très très inspirés de l'amour global j'ai fait des projets pilotes à petite échelle de ça dans ma vie la maison des trêves la maison des enfants de la lumière le coeur créateur c'est tous des endroits où j'ai fait des débuts de projets une fois c'était une maison une fois c'était 2-3 locaux qu'on avait loués une autre fois c'était un grand 7,5 qu'on avait loués une autre fois c'était un 4,5 donc c'était inspiré de ça mais j'étais trop seule j'avais pas assez de support pour m'aider fait que je m'épuisais à faire trop de choses seule ou j'avais des ressources financières un coussin de sécurité puis après X mois j'avais épuisé mes ressources puis j'avais pas assez de membres pour payer le roulement donc là je vais l'ouvrir quand je vais avoir un engagement de X personnes pour couvrir une année les gens qui s'engagent pour 12 mois puis pour toute une année fait qu'on va savoir que le projet va se démarrer pour une année fait que ce que je voulais dire c'est ça le lien à l'amour c'est que quand j'ai fait des projets pilotes dans ma vie de ça les personnes qui sont venues des fois disent ah Julie on se sent bien puis on sent qu'il y a plein d'amour ici puis c'est ça que je veux créer un lieu fraternel un lieu où on s'accueille où on s'entraide où on comprend que quand on fait des faux pas c'est parce qu'on est blessé c'est parce qu'on est traumatisé c'est parce qu'on est conditionné puis l'idée c'est pas en se frappant mutuellement au niveau psychologique et physique qu'on va s'entraider c'est en se comprenant c'est en demandant à l'autre qu'est-ce qu'il a vécu pourquoi il réagit comme ça qu'est-ce qui se passe à quoi ça lui fait penser à qui il pense donc s'entraider de toutes sortes de façons pour se guérir de nos blessures et partager des belles activités ensemble bon pour finir je vais vous parler rapidement des livres ah oui des livres et des méthodes de guérison ok les livres en premier les livres c'est une série de quatre livres qui ont un très 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 haut taux d'amour dedans qui nous en tout cas exprimer puis qui nous invite à le découvrir puis à le sentir de toutes sortes de façons c'est toute la série des livres christiques supposément je peux pas le prouver mais c'est des hautes vibrations en tout cas transmises par le Christ sous le messager aussi qu'on dit de Yeshua ou de Jésus mais bon c'est-tu vrai c'est-tu pas vrai je peux pas le prouver certains connaissent Ussem qui veut dire un cours en miracle est-ce que vous deux ça vous dit quelque chose toi ça te dit quelque chose Hélène pas certain ok un cours en miracle qui est une grosse brique là-dedans il y a un texte de base avec des informations il y a le manuel d'exercice avec 365 exercices un par jour qu'on peut faire un exercice comme spirituel une façon d'être de penser et le manuel des enseignants il décrit l'état des enseignants comment on est l'état des enseignants quand on veut partager donc Ussem c'est un cours qui nous pousse beaucoup beaucoup à comprendre comment on peut se pardonner à soi pardonner aux autres voir les projections comment les autres sont notre miroir de différentes façons dans bien des occasions et moi ça fait des années que j'étudie ça et sur mon site le paradis sur terre j'ai une section qui s'appelle important everyone web c'est tous mes anciens sites quand vous tombez sur mes vidéos des fois en dessous des vidéos il y a un texte puis vous avez l'adresse everyone web là j'ai plus de 3-400 vidéos fait que j'ai pas le temps de tout changer ces textes là en tout cas j'ai pas l'énergie pour l'instant de changer ça partout il y a des anciennes adresses everyone web c'est le serveur everyone web a fermé en septembre aux alentours du 19 septembre ça a fermé donc tous mes anciens sites everyone web ont été fermés mais j'ai eu le temps d'enregistrer la plupart et j'ai fait comme un livret avec le contenu du site web et par rapport à un cours en miracle j'avais un gros gros site web d'informations j'ai fait beaucoup de vidéos reliées au livre du cours en miracle du livre et l'univers disparaîtra de Gary Renard plein d'informations alors tous les liens web des vidéos les informations que j'ai mis c'est dans le livret et ce livret là comme tous mes autres livrets de tous mes sites everyone web mettons que vous voyez le site everyone web slash c'était everyoneweb.fr barre oblique vidéo célèbre c'était toute la page de toutes mes vidéos bon ben si vous voulez voir la séquence de plein de vidéos maintenant c'est un petit livret parce que mon site everyone web n'existe plus fait que vous ouvrez le livret sur le web en pdf puis vous voyez la séquence puis vous pouvez cliquer sur la vidéo de votre choix de toute la liste de mes vidéos fait que les informations sur UCM un cours en miracle sont dans mon livre un cours en miracle dans la section important everyone web de mon site du paradis sur terre l'autre livre The Way of Mastery c'est UCM a été donné à Hélène Schochman de 1965 à 1972 là il y a eu un arrêt les autres ils ont commencé à véhiculer ce livre là après ça en 89 environ vers les années 88-89 le Christ a transmis un autre livre dans le même esprit qui s'appelle The Way of Mastery en français la voix de la maîtrise et moi je l'ai tout mis en vidéo pour les gens qui voudraient pas dépenser le 50$ pour s'acheter le livre en anglais j'ai enregistré le livre puis j'ai donné des commentaires fait que quand vous allez dans mes vidéos il y a une série de 35 vidéos ce sont les 35 chapitres du livre vous pouvez m'écouter mais je l'ai fait en anglais avec mon anglais très artisanal je ne suis pas bien imparfaite ça c'est The Way of Mastery alors ça c'est plus simple à comprendre qu'un cours en miracle qui est donné dans un langage très spécial The Way of Mastery c'est en tout cas ça nous pousse à comprendre toujours plus comment on est créateur et comment on peut se relier au divin et comment il y a des états où on dit quasiment je suis Dieu non pas qu'on sait tout ce que la totalité de Dieu connaît mais qu'on est dans un état d'union avec le divin puis ça nous donne un état d'union avec tout ce qui existe puis une grande possibilité de création alors The Way of Mastery nous pousse vraiment beaucoup beaucoup dans la créativité puis il y a même un exercice que j'ai enregistré en vidéo qui s'appelle Être le Christ 5 minutes par jour c'est un exercice qui est dans le livre qui nous dit de s'asseoir sur une chaise et de s'imaginer si on était le Christ si on était le Christ tel qu'on conçoit le Christ dans notre vision la plus pure la plus belle de ce que c'est le Christ on s'assoit puis on est dans notre chaise qu'est-ce qu'on sentirait qu'est-ce qu'on penserait qu'est-ce qu'on aurait comme vision du monde et je fais cet exercice-là sporadiquement et c'est très très puissant et c'est très très bon pour notre coeur notre âme notre esprit et c'est un exercice-là Merci.